Mesdames et messieurs amis internauteurs de BLTV, bonjour et bienvenue à cette session de l'information sur votre télévision. Elle vous est offrête par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiable ? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomekalavi, 4e rue après SOS, en cliquant quota pour l'université d'Abomekalavi A l'instar de la communauté internationale, soit plus de 120 pays, le béni célèbre sur lundi 12 février 2024, la journée internationale de l'épilepsie sous le thème « Brisons le silence », une thématique retenue par la Ligue béninoise contre l'épilepsie, présidée par le professeur Constant Adjien. A cet effet, diverses activités sont prévues à la faculté de sciences de la santé, FSS de Cotonou, pour sensibiliser les uns et les autres contre ce mal. Toujours au plan national, le mouvement Génération Aivo est mis sur les fonds baptismos ce week-end dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. A cet effet, les membres de ce creuset ont installé leur démembrement dans plusieurs communes des dix départements. L'objectif est de soutenir le professeur de droit constitutionnel, Joël Aivo, actuellement en prison et membre du parti Les Démocrates. En Afrique et plus précisément au Sénégal, le ministre sénégalais de la communication et du numérique, Maître Moussa Bokartiam, a annoncé la remise en service du groupe de presse Walfadjiri suite à la présentation d'excuses du groupe de presse et du personnel à l'instance de régulation. Pour rappel, cette chaîne a été fermée pour incitation à la violence dans le cadre du report de l'élection présidentielle par le président Macky Sall, où on voit des images choquantes circuler sur cette chaîne et sur les réseaux sociaux. En sport, pour terminer ce tour d'horizon, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique 2023, qualifiée en huitième de finale à la surprise générale de tout le monde, elle a remporté sa propre canne face aux Super Eagles du Nigeria. Cette confrontation, pour le compte de la grande finale qui s'est déroulée hier au stade Alassane Ouattara d'Abidjan, a permis au pays hôte de confirmer une fois de plus sa résurrection en cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs amis internautes de BLTV, ce sera tout pour cette session de l'information sur votre télévision. Agréable journée à chacun et à tous sur les programmes de BLTV. Sous-titrage ST' 501